Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui Black Friday sur ROK, on va voir si c'est rentable, on va parler de KVK énorme ici, mais surtout d'un leader qui a beaucoup, beaucoup trop d'argent. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Vous êtes près de la moitié à regarder les vidéos sans vous abonner, donc n'hésitez pas à vous abonner les amis. Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est super simple, premier lien en description de toutes les vidéos. C'est une stat ça, la moitié de ceux qui regardent la vidéo ne sont pas abonnés, alors cliquez tout simplement pour vous abonner les amis. Commençons avec cette histoire de Black Friday, solde du Black Friday. Vous voyez, j'ai acheté un premier pack à 5 balles et j'achèterai sûrement le deuxième à 10 balles également, mais je n'irai pas plus loin parce qu'après la renta elle diminue quand même. Solde du Black Friday, tous les ans nous avons ce pack et nous aurons normalement, si je ne dis pas de bêtises et si c'est comme tous les ans, lundi le pack du Cyber Monday qui est le même que celui du Black Friday à peu de choses près. Alors que vaut ce pack ? Tous les ans ce pack est une arnaque jusqu'à présent, c'est la troisième fois qu'on l'a si je ne dis pas de bêtises et c'était une grosse carotte. Est-ce que cette année ce pack est intéressant ? Alors déjà on le voit au premier niveau, on a donc le coffre de pierre d'alliance. Avec toujours cette stat, regardez selon le niveau de cadeau de votre alliance, les pourcentages ne sont pas les mêmes. Donc je vous laisse un peu le screen là pour que vous puissiez comparer. Ce qui peut être intéressant les amis d'ailleurs, c'est prenez le screen de votre coffre de pierre d'alliance où on voit le niveau de votre alliance, du coffre de votre alliance et mettez-le sur la partie screen only rock de la partie rock du Discord. Ce sera intéressant de tous comparer selon le niveau et d'ailleurs s'il y a des gens du 1860 et je sais qu'ils sont nombreux à me regarder, on en reparlera d'ailleurs du 1860, n'hésitez pas à venir le mettre puisque vous avez des cadeaux de niveau 41 et le 10, 75 aussi avec leur cadeau de niveau 40. Comme ça on pourra comparer sur les très hauts niveaux et puis aussi les plus bas de niveau, n'hésitez pas à le mettre. Donc ce premier coffre de pierre d'alliance, on a aussi coffre de choix de fragment de plan pour un casque et des coffres de matériaux de premier niveau et ça monte avec le temps, pareil pour les accélérateurs et les points VIP. Alors de mon point de vue, 5 balles pour ça, c'est éclaté. Certains vont vous dire, ouais mais le casque c'est de la balle et tout, non franchement c'est en carton, n'investissez pas dans ce pack, je vous le déconseille. Sauf évidemment, évidemment si vous avez beaucoup trop d'argent, allez-y, faites-vous plaisir, faites plaisir à Lilith, mais sinon n'investissez pas dans ce pack. Pour le reste, rien de particulier sur ces soldes de Black Friday. Au niveau des events, le cadre des events, rien n'a pop, on va protéger l'approvisionnement, on va avoir le nouvel entraînement aux armes qui va arriver, je vous en referai probablement un tuto. Les cadeaux de Thanksgiving, la faillite de la boutique est toujours là, attention, toujours là, mais plus pour longtemps, 17h26 et 55 secondes au moment du record. D'ailleurs en parlant de record, toutes mes excuses pour hier et ce petit bug audio. Pour tout vous dire, c'est quand au moment de la compression, le fichier audio s'est corrompu, j'ai dû recompresser et la repousser. J'espère en tout cas que ces rapports sur Honda vous seront utiles pour vous décider à le prendre ou pas, je vous en publierai bien évidemment d'autres. On continue au niveau des events, la taverne légendaire qui est toujours là et mon tirage, est-ce qu'il va être en carton comme Maroude la Chantière ? Oui, des étoiles comme d'habitude, les étoiles c'est la vie et on en revient donc à la Ligue Osiris saison 5. Pourquoi revenir sur la Ligue Osiris ? Puisque c'est là que vous allez voir qu'il y a un mec, même plusieurs on a eu dans le jeu, qui ne savent pas quoi faire de leur argent et qui pour eux, Rock, c'est pas français mais c'est pour Kevin, pour eux Rock c'est quand même beaucoup de leur life donc ils sont prêts à motiver les autres même si c'est très sympa de leur part. Regardez ce mail, moi il m'a rendu assez ouf. C'est une sorte de concours interne pour Rock, quand je vous dis une sorte de concours, c'est puisqu'il va y avoir plusieurs récompenses. C'est assez hallucinant, je n'avais jamais vu, alors de mémoire je me trompe peut-être, si vous vous l'avez déjà vu ou si j'en ai déjà parlé et que je ne m'en souviens plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire mais moi je n'avais jamais vu ça. C'est sur le serveur 20-24 apparemment, il semblerait qu'il y ait des rewards donnés par le roi pour la Ligue Osiris. Regardez, et ce serait à chaque match. Les règles chez les DXB1 sont simples. On lui envoie la liste de ses commandants, on lui dit si on veut jouer ou pas à la Ligue Osiris. Si on envoie la liste des commandants et qu'on participe, c'est qu'on va jouer, celle-là elle ne sert à rien. Seulement les T5, les joueurs en T5 et les anciens T4 qui jouaient chez les DXB1 peuvent participer à ce tirage. Le prix pour la Ligue Osiris, regardez ça, c'est pour chaque match apparemment. Tous les joueurs, tous les team leaders, donc s'il y a 4 lignes, il y a 4 team leaders normalement, mais tous les team leaders vont recevoir par match, si le match est gagné, 500 dollars. Le mec va donner donc déjà 2000 dollars, s'il y en a 4, 1 par ligne, c'est ce qui se passe en général. Déjà 2000 dollars par leader de ligne, enfin 500 dollars fois 4. Ensuite, il va donner 100 dollars à chaque membre. Donc ils sont 30, on enlève 4, il enlève 26, 2600 dollars. Le mec a distribué 4600 dollars déjà pour un match. Et celui qui aura le top score en kill va prendre 1000 dollars. C'est-à-dire que le mec, à chaque match Osiris, il va distribuer la petite somme de 5600 dollars. Autant vous dire 4500 euros. Donc à chaque match, le mec va distribuer plus de 5500 dollars, 5600 exactement, pour motiver les mecs à jouer et à gagner les matchs. C'est assez ouf. J'ai reposé la question à celui qui m'a envoyé le screen. Si c'était par match ou si c'était pour toute la ligue, il semblerait que ce soit par match. Même si c'est pour l'intégralité de la ligue, le mec distribue 5000 euros pour, c'est un peu plus de 5000 dollars, plutôt 5600 dollars pour l'intégralité de la ligue ou par match. C'est quand même assez oufissime que le mec en arrive là. Je ne crois pas que ce joueur DXB1, The DXB, ce n'est pas la première fois qu'il fait des récompenses comme ça. Il en fait aussi sur le KVK. Il donne des milliers de dollars sur le KVK. Si vous avez quelque chose comme ça sur votre royaume, moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un mec qui distribue 5000 balles par match Osiris ou même pour l'intégralité d'Osiris. Jamais. Le mec veut vraiment motiver ses troupes à gagner. Donc si vous avez quelque chose comme ça sur votre royaume, encore une fois, n'hésitez pas, un, à le dire en commentaire. Et deux, à venir partager le screen sur le Discord parce que j'ai beau regarder, j'ai regardé sur le Facebook, j'ai regardé partout, je n'ai encore une fois jamais vu ça, les amis. On va passer à deux KVK énormissimes, même si je reste assez scotché là-dessus, c'est un truc de ouf. On va passer à deux KVK énormissimes. Le premier KVK et le nouveau KVK de notre ami Legend Ronnie, c'est un KVK saison 2 avec un tableau, je vous avoue, il est assez difficilement lisible. Là, évidemment, vous l'aurez sur la partie Discord, je vais vous le partager parce que là, effectivement, c'est difficilement lisible puisqu'il est très grand ce tableau. Je vais vous dire ce qu'il contient, ça sera plus simple aussi. C'est donc un KVK de niveau 2, ils ont fait tous les royaumes, ils ont fait un calcul de puissance de tous les royaumes, le puissance et les killpoints et ils ont d'autres détails. Vous le voyez, il y a 8 royaumes, c'est normal, un KVK saison 2, il y a 8 royaumes. Normalement, à ce niveau-là, le matchmaking est fait, vous le voyez, on a des royaumes à 34 milliards, 33 milliards 5, 37 milliards 100. Celui qui est en violet, le 23, 38, c'est le troisième en partant de la gauche. Le vert, le 23, 41, 36 milliards pratiquement. Le rouge, le 23, 45, 38,7 milliards pratiquement, c'est le plus gros. Le bleu, pas de chance pour lui, 23, 37, c'est un des tout petits, 28,5 milliards. Le 23, 42, 38,3 milliards et le 23, 36, 27,5 milliards. On le voit quand même, il y a des grosses différences de puissance. Au niveau des killpoints, le premier, le 23, 47 à gauche de 117 milliards. Le deuxième, le 23, 29 de 158 milliards. Le 23, 38 de 195 milliards. Le 23, 41, 188 milliards. Là, ça chute, malgré sa puissance, c'est bien bas. Le 23, 45 qui est le plus puissant, il n'est qu'à 176 milliards. Il est faible là. Le 23, 37, 133 milliards. Le petit 23, non, le 23, 37 qui est un petit, 133 milliards, c'est pas si petit que ça. Le 23, 42, l'avant-dernier, 144 milliards. Le dernier, le 23, 36, 164 milliards. Donc, on le voit, c'est plutôt équilibré en puissance, mais en killpoint, ça ne l'est pas du tout. La question est, quelles vont être les équipes ? Car si les plus puissants en killpoint et en puissance se mettent ensemble, par exemple, si les 2 à 38 milliards, celui à 35 et celui à 37 milliards se mettent ensemble, ça va être compliqué pour les autres. Eh bien, il y a déjà les équipes qui ont été faites et vous allez le voir, on a des puissances qui sont assez intéressantes. Au niveau, donc, des équipes et des puissances, c'est simple. Le 23, 47, le 23, 29 et le 23, 38, c'est ce que vous voyez sur cet écran, c'est un peu plus lisible déjà, sont ensemble. Donc, les mecs ont 104 milliards de puissances. On a un serveur à 34 milliards, un serveur à 33 milliards et un serveur à 37 milliards qui sont mis ensemble. Donc, en fait, c'est les serveurs au milieu qui sont mis ensemble. Ils sont en 3 versus 5. Le 23, 41, le 23, 45, le 23, 37, le 23, 42 et le 23, 36 se sont mis ensemble 169 milliards de puissance. Donc, on le voit là. En termes de puissance, les rouges se font quand même éclat taxes totalement par les bleus. Très net avantage, 60 milliards d'écart, c'est énormissime. C'est vraiment, il y a vraiment un gros fossé. En revanche, sur le deuxième tableau, regardez au niveau des killpoints, on est à 771 milliards du côté des rouges, 807 milliards du côté des bleus. Ce qui montre en fait que les 3 serveurs qui se sont mis ensemble, regardez bien, c'est les 3 serveurs les plus puissants en killpoint. Ceux qui ont le plus de Warriors, 217 milliards, 258 milliards, 295 milliards. Quant en face, aucun, strictement aucun, ne dépasse les 200 milliards. Le plus haut est le 23, 41 à 188 milliards. Donc, finalement, ça va être un KVK très équilibré où d'un côté, on aura plus de puissance, mais de l'autre, on aura beaucoup plus de guerriers, de mecs qui sont prêts à se sacrifier. Au final, ça va jouer à quoi ? Ça va jouer à ceux qui seront les plus tenaces et qui ne lâcheront pas l'affaire et qui seront vraiment prêts à y aller à fond. Un KVK ultra intéressant. On n'a pas encore le numéro de ce KVK. On ne sait pas encore quel va être son numéro puisqu'ils sont en pré-KVK pour le moment. Donc, je vous le donnerai puisqu'on va le suivre, ce KVK, avec grande attention dès qu'on en sera plus. Mais pour le moment, on n'en sait rien. Le seul sur cette saison 2 qui est considéré comme Imperium est le 23, 47. Les autres ne le sont pas. Dès que ça ouvre, je vous en dirai bien évidemment davantage, mais ça va être assez énormissime. D'ailleurs, je vous dis que c'est le 23, 47, mais non, en y réfléchissant, je crois que ce n'est pas le seul qui est considéré comme un Imperium, comme un top 8. Il faudra que je le revérifie, mais je crois, si je ne dis pas de bêtises, que le 23, 38 est Imperium de saison 2. Le 23, 41 l'est aussi. Le 23, 45 l'est aussi. Le 23, 42 l'est aussi. Et je crois que le 23, 47 l'est aussi. C'est évident vu les puissances. Donc, c'est ça. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 Imperium sur 8. Je m'auto-corrige. 6 Imperium sur 8. On passe à un autre KVK, les amis, qu'il va falloir suivre. Aujourd'hui, on fait les pré-KVK. Et franchement, un deuxième KVK qui est énormissime. Celui-là est en lutte des 8 et ça va être un KVK de ouf. Je vous parlais de mes amis du 1860. Eh bien, ils sont sur leur nouveau KVK. Et je peux vous dire que leur KVK ne plaisante pas du tout. Regardez donc le placement des royaumes. Donc, sur un lutte des 8, là, pour cette fois, on le sait, en Imperium, on a le 1860 et le 1497. Deux royaumes énormes placés à l'opposé et les teams. Écoutez bien ces teams. Le 1860 n'est pas connu pour un serveur qui cherche la facilité. On a tout le bloc de gauche. 1860 en rouge en haut à gauche, 1912, 1657, donc les violets, puis 1228 en bas à gauche, donc toute la ligne de gauche face à tout le reste. C'est très, très simple. Les mecs sont 4 serveurs contre 8 serveurs. Et autant vous dire que le 2018 et le 1497 ne sont pas des rigolos du tout. Donc, ça va être un KVK très intéressant à suivre. Il y aura deux zones qui seront neutres où il n'y aura pas de combat au départ. La jointure entre le 60 et le 12 et la jointure entre le 28 et le 57. Normalement, si je devais à ce stade-là donner une première stratégie qui va être appliquée, ça va être très simple. Le 1228 normalement devrait éclater le 1629 et le 1855 puisque c'est parmi les royaumes les plus faibles sur ce KVK. Donc, le 28 devrait les tabasser et prendre le territoire. Le 60, pareil, devrait tabasser le 55, le 655 et le 2082 normalement. Donc, les 4 territoires de gauche qui seront disputés après l'ouverture des portes de niveau 4, normalement, reviendront à la ligne de gauche, à la team du 1860. C'est après que ça va être tendu et qu'il va y avoir des méga combats. Donc, c'est au bout de 20 jours ou 16 jours de KVK. Donc, on aura le temps d'en reparler dès que ça ouvre. Je vous le remontrerai. Déjà, là, j'ai un premier screen du Pre-KVK. Vous allez voir, les mecs sont immédiatement déter. Donc, regardez bien ce screen de Pre-KVK et ces royaumes qui se battent. On est juste après l'ouverture. Niveau 1, 19h23, 49 secondes. Et regarde, donc, ça vient vous d'ouvrir depuis 5 heures. Et déjà, on a des mecs qui bombardent sur cette étape 1. Le royaume de Tam ou de Tamé, le 1860, qui est en tête avec de 143 millions de points. Les mecs ont déjà mis 50 millions au 12-28. Et je vous le rappelle, le 12-28, c'est leurs alliés. Ils ont déjà mis 50 millions au 12-28. Et 100 millions, ils ont presque le double de score du 1497, qui est aussi inférieur. Vous le savez, ça va jouer à surtout la création de troupes, cette étape-là. Le 2018 vient ensuite à la quatrième place. Et ça finit avec le 16-96 pour ce top 5. Vous le voyez, vraiment, le 1860 est déter et prêt à tout sur ce KVK. Ça va être une très grosse baston, les amis. Vraiment, ça va être énormissime. Donc, on le suivra avec beaucoup, beaucoup d'attention. On va finir en regardant les KVK de saison 2 qui se poursuivent, les amis. On en a plusieurs, notamment le S2 10-40, qui est à présent à 20 jours. Donc, c'est un KVK assez intéressant. C'est un KVK de saison 2. Je vous parle souvent des KVK où il n'y a pas d'Imperium. Donc, on revient sur celui-là. Il est à 20 jours, 6h46, 57 secondes. Donc, le lourd du KVK va arriver. Vous le voyez à la map. C'est un KVK de saison 2. Avec une map à l'ancienne, il n'y a pas de dissociation. Après les portes de niveau 4, on n'a pas un double territoire. Comme en lutte des 8, on a un territoire simple. Le favori est le 22-97, qui se situe en haut à gauche. Son challenger est en bas à droite, le 22-95. Regardons tout de suite ce que ça a donné sur ce KVK. Des bons royaumes en devenir sur ce KVK. Certains avaient le statut d'Imperium de saison 2 avant que ça commence. Mais ils ont bien chuté en puissance. Regardez celui que je vous disais qui est le favori de ce côté-là. Il n'est plus qu'à 7,5 milliards. Et de l'autre côté, son challenger direct sur la forteresse croisée. Il n'est plus qu'à 5,8 milliards. Ça a bien chuté. Je vous l'avais déjà montré ce KVK. Ça a bien chuté. Vous le voyez, comme je vous le disais, en Zarat, il n'y a pas de fracture de la zone. Il n'y a pas de séparation par un mur. Et le rouge a pris toute la zone. Il se rapproche pour l'ouverture des portes de niveau 5. Il devrait avoir lieu d'ici 4 jours. Donc lundi ou mardi, si je ne dis pas de bêtises. En attendant, le jaune ne peut pas aller en Zarat. Et le violet ne peut pas aller non plus en Zarat. Au sud, c'est pareil. Le violet est totalement enfermé en Villa Villa par le orange et le rose aussi. Donc on se retrouve avec un KVK qui n'est pas très équilibré. Puisque le rose et le orange qui sont ensemble, déjà, plug deux royaumes. On voit clairement la différence de puissance. Et de l'autre côté, en revanche, c'est l'inverse. De l'autre côté, le orange n'a pas de territoire. Mais il n'est pas pour autant ennemi. C'est juste qu'il est avec le bleu et qu'ils se sont séparés de territoire. Le bleu en Leverkusen, bloc le challenger, le vert. Ce qui montre qu'il y a vraiment un déficit d'implication de la part du vert. Ou sinon, une surimplication du bleu. Et le seul endroit où ça vaut quelque chose et où on va avoir des gros bastons, c'est avec le bleu ciel. Donc, c'est l'ouverture des portes qu'on va suivre. Et c'est en Dimbocro qu'il va falloir être difficile à dire. Car c'est là qu'on va avoir le méga choc entre les rouges et les siens. Et je ne manquerai pas de vous faire des petits records. Ou de venir voir ce KVK qui, pour moi, a des royaumes qui sont très prometteurs. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, les amis, n'hésitez pas à lâcher un colo. Ça va, pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous. Un excellent week-end à tous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. ... ... ... C'est parti !